Salut à toutes et à tous, alors on se retrouve pour l'unboxing de Conan by Monolith, un kickstarter qui a quand même maintenant je pense au moins deux ans, c'était livrable en octobre 2015, là on est en octobre 2016 et ça n'arrive que maintenant donc ça avait pris beaucoup de retard. Je ne vous cache pas que je ne l'attendais plus mais je ne m'en occupais même plus et j'ai eu la surprise de recevoir donc les deux boîtes parce qu'il y a deux boîtes, la boîte standard plus la boîte de tous les stretch goals, ils ont eu la bonne idée de tout mettre dans une boîte donc là on va attaquer par la boîte standard qui pèse vraiment donc on voit qu'il y a vraiment du contenu. C'était un jeu à l'époque on pouvait choisir entre anglais et français donc moi je l'avais pris en français bien évidemment. Je suis bien content que pour une fois sur un kickstarter on ait le choix direct avec la version qu'on veut pour le langage. Donc vous avez un petit livre de règles, je ne me suis pas penché sur tout ça. J'ai vraiment feuilleté, j'ai vraiment tout déballé en vitesse histoire de faire une petite vidéo, ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas fait. Et je voulais voir aussi, j'étais impatient de voir ce qu'il y avait dans cette boîte. Donc un livret de règles, un livre des héros. Je pense que la communauté qui attendait ce jeu, il doit y avoir pas mal de choses qui parlent de tout ça. Sur le papier, à l'époque où j'avais regardé le kickstarter, ça avait l'air vraiment sympa. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, maintenant j'aime bien les formats de boîtes quasiment prêtes à jouer où il y a vraiment tout dedans. Les cartes, les héros où il n'y a rien à coller, ça me fatigue un peu de coller tout ça. Donc là, on a tous les héros, Conan, etc. Je vous feuillette tout ça. Ils sont assez pas atypiques les héros, je dirais, mais il y en a certains qui sortent un peu du lot, je trouve aussi, également dans les stretch goals. Après, c'est l'univers de Conan, ceux qui ont lu les romans, etc. Ils connaissent un peu tout ça. C'est un univers qui est bien sympathique. Il y a quelques années, j'avais joué à Age of Penal, justement, sur PC, mais à l'époque, je n'avais pas la machine qu'il fallait. J'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais été déçu par le côté MMORPG, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est un univers qui m'a toujours beaucoup attiré, et après, il y a les vieux films de mon enfance avec Schwarzenegger, etc., qui ne retranscrivent pas forcément exactement l'univers de Conan, mais bon, qui donne quand même une ambiance assez spéciale. Donc ça, c'est pour tout ce qui est cartes. Vous avez une grosse... Maintenant, on fait quasiment plus que des formats comme ça, je pense. Une boîte en carton avec toutes les figurines, ça, on les verra après. Les dés, il y a des cartes, il y a quelques figurines, là, que je vais vous montrer. J'espère que vous verrez un peu bien, parce que je ne vais pas faire comme d'habitude, les montrer en gros plan, etc., j'aurai pas le temps. Mais là, on a des petits diamants et... je sais même pas quelle... Enfin, des rubis et je sais pas si c'est des diamants ou autre. Ça, c'est pour les règles de jeu. Le serpent, ça, on l'avait tous vu durant le Kickstarter. Au final, il est bien rendu. Toutes les figurines, je pense maintenant, avec les techniques qu'ils ont de toute façon de moulage direct en pièce unique, ils font des trucs assez sympathiques. Il y a plus cette espèce d'effet aplati qu'avaient avant les figurines en plastique. Donc ça reste quand même assez simple. Je vous cache pas qu'en voyant arriver les deux boîtes, c'est-à-dire la boîte normale plus la boîte des stretch goals, je me suis dit, mais quand c'est que tu vas peindre tout ça ? Je pense que franchement, comme je vous ai déjà dit sur Facebook ou des fois en messages privés, dans une autre vie peut-être, parce que j'ai pas le temps de faire tout ça. Là, on a toutes les cartes, encore une fois, c'est des tuiles qui tiennent aux règles de jeu, qui se détachent d'ailleurs. Donc on a tout ce qui est format assez standard. Les pions, maintenant, ils font quasiment plus que ça. C'est assez pratique, c'est facile à ranger et je trouve ça très bien. Pour ce qui est des plateaux, par contre, je pourrais pas vous montrer les plateaux entiers, parce que la différence de d'habitude, c'est des tuiles qui sont séparées une par une. Et cette fois-ci, c'est un plateau qui est attaché un peu comme dans les jeux de société, donc j'ai pas la place pour vous filmer ça. Par contre, je les ai dépliés, ils sont recto verso, ils sont super beaux. Là, j'essaie de vous montrer un peu des morceaux. Sur le net, on trouve des images, des plateaux entiers, etc. Je les trouve vraiment super jolis, super réussis. Ils ont l'air assez résistants, donc je pense pas qu'ils vont gondoler comme certains plateaux sur certains jeux, parce qu'ils sont assez épais. Mais par contre, je les trouve vraiment super réussis. Ils donnent une ambiance vraiment sympathique. Donc encore une fois, si vous voulez voir exactement comment sont les plateaux, là je vous montre vraiment en gros quelques détails. Il y a pas mal d'images sur les plateaux entiers, c'est assez complet. De toute façon, il y a toujours la page d'origine du Kickstarter, donc c'est là en général qu'on trouve en plus le plus d'informations. C'est assez simple de trouver pas mal de choses. Alors les figurines, on a quand même, voilà, rien que dans la boîte de base, on a deux étages de figurines. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Donc vous avez les héros qui sont de couleurs un peu différentes, qui sont en haut là. Vous avez après le bestiaire, je dirais, de ce que vous avez dans le jeu. Et après, derrière, il y a un autre plateau encore de tout ce qui est, je dirais, méchant entre guillemets. Et tout ça qui n'est pas contrôlé directement par le joueur. Je sais d'ailleurs même pas si c'est le système. Si c'est un système à la zombicide, pas belle figurine, celle-là. Si c'est un système genre joueur contre le jeu, ou si un des joueurs joue les méchants entre guillemets. Je n'ai pas regardé ça. Ça c'est un plateau pour poser tout ce qui est cartes, pions, etc. Qui je pense sera assez pratique. Alors ça sera peut-être justement, si quelqu'un joue le méchant, peut-être qu'il contrôle ce plateau. Donc à confirmer par rapport aux règles. Donc là je vous montre les figurines, les autres figurines du jeu. J'hésite beaucoup, c'est pas que je n'ai pas révisé mon sujet comme on dit. C'est que j'ai juste ouvert bêtement les boîtes comme ça. Pour vous montrer et pour déjà vous dire que j'ai reçu ça. Qui est pour moi un miracle parce que franchement je ne l'attendais plus. Chronopost m'a appelé et m'a dit bonjour on a un colis pour vous. J'ai dit ah ouais d'accord. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne savais même pas ce que c'était. Voilà, je tenais quand même à faire une vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Là c'est Conan. Je ferais peut-être, mais alors ne me demandez pas un tuto, machin, etc. Ou quand c'est que tu vas le faire, je ne sais pas. Je ferais peut-être les héros à temps perdu. Parce qu'il y en a quand même des bien sympathiques. Il y a ce mage que je trouve bien sympa. Donc ça c'est pour la boîte de base de Conan. Que je pense qu'on peut trouver aussi dans le commerce. Donc il y a bien la version française. C'est bien sympa. Maintenant on va passer aux stretch goals. Alors c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le système de Kickstarter. C'est tout ce que vous avez en supplément. Quand vous participez à un Kickstarter. Tout ce que vous avez en supplément de la boîte de base. Donc cette fois-ci, eux ils ont fait carrément une boîte complète. Où il y a tout rangé dedans. Et ça je trouve ça génial. Parce que le dernier stretch goal que j'ai reçu de Kickstarter. C'est Zombicide Black Plague. J'ai des boîtes de partout. Je ne sais pas quoi en faire. S'ils avaient tout regroupé dans une boîte comme ça. Ça aurait été franchement parfait. Voilà. Là on a une boîte qui est à peu près du format de la boîte d'origine. Donc on a plus que deux boîtes à ranger. Et je trouve que c'est quand même bien plus sympa que toutes ces boîtes séparées. Ça permet de vendre des tas de choses si on a envie. En l'occurrence moi je n'ai rien vendu. Donc je préfère une boîte totale avec tout dedans. Et ça sera plus sympa. Donc qu'est-ce qu'on a dans ces stretch goal ? Je crois qu'on a un accès justement. J'en parlais tout à l'heure à Edge of Conan. Mais bon ça je m'en fous quoi. C'est un jeu qui pour moi reste un peu obsolète. Ils vous mettent quand même. Là vous voyez que c'est en anglais. Ils vous mettent quand même le livret en anglais. Et après vous avez celui en français. Sur les cartes aussi. J'ai oublié de vous le dire avant. Vous avez je crois un côté français et un côté anglais. C'est fort possible à regarder. Bon en général ceux qui suivent ma chaîne. C'est des francophones. Donc des gens qui sont intéressés par les versions françaises. Donc là tout ce qu'il vous faut pour jouer et comprendre. Vous l'avez en français. Là je vous sors tous les personnages supplémentaires. Alors je vous laisse lire les noms au fur et à mesure. Il y en avait vraiment beaucoup. Parce que c'était un Kickstarter qui avait super bien marché. Donc ça avait ouvert quand même beaucoup de figurines. Et beaucoup d'exclus sur le Kickstarter. Comme d'habitude vous trouverez les exclus sûrement. Pour ceux qui n'ont pas participé sur Ebay et compagnie. Il y en a sûrement. Ne vous ruinez pas comme je le dis tout le temps. Pour une figurine ou pour... Voilà c'est pas la peine d'acheter des trucs hors de prix. Si c'est à prix raisonnable vous pouvez acheter. S'il y a telle ou telle figurine qui vous plaît. Si c'est hors de prix comme le vendent certains. C'est pas la peine de vous casser la tête. Il fallait participer à l'époque. Et c'est pas la mort si vous les avez pas quoi. Donc là il y a vraiment des personnages qui sont bien sympas je trouve. Les illustrations sont sympas. C'est un jeu de toute façon. J'en parle un peu de manière détachée parce que je... Voilà je m'attendais pas à le recevoir. Vous avez une carte de l'univers de Conan. Je m'attendais plus à le recevoir. Et en plus j'avais participé au Kickstarter à l'époque où j'étais vraiment en plein dans les tutos. En plein à fond dans les figurines etc. En ce moment c'est un truc qui me casse... J'allais dire le lapsus du siècle. J'allais dire qui me casse les pieds. Mais pas qui me casse les pieds. Mais c'est un truc où je suis vraiment plus dedans. J'ai vraiment plus le temps. J'ai une IRL surchargée. Donc voilà ça tombe un peu. Comme un chevet sur la soupe. C'est des boîtes que je vais vous ouvrir, vous filmer. Vous montrer. Pour que vous voyez le contenu et que vous ayez une idée. Mais que je vais ranger aussitôt. Donc personnellement c'est... Voilà c'est plus un truc vraiment que j'attendais quoi. Donc vous avez des monstres qui sont... Un espèce de tentacule. Je sais pas comment ça fonctionne. Ça doit être dans le jeu que ça doit fonctionner comme ça. Cette espèce de gros... C'est ça. On dirait un peu la tête à Cthulhu. Pour ceux qui connaissent Lovecraft. Mais ouais. Mais qui par contre est super bien sculpté. Et c'est une figurine bien lourde. Donc même système encore de rajout. Avec les jetons, les dés, les cartes, etc. Comme dans la boîte de base. De souvenirs. Il y avait un plateau supplémentaire dans le pledge. Pour les stretch goals. Donc c'est encore le même système. De plateaux accrochés ensemble. Recto verso. Donc là encore une fois. Je pourrais pas vous montrer exactement qu'on y ressemble. Mais il est... Voilà. Comme les deux autres. Super joli. Donc si vous avez fait le Kickstarter. Vous allez le retrouver avec 3 plateaux immenses. Vu le look. Et vu l'univers. Je sais pas s'ils sont pas adaptables. Pour ceux qui aiment bien bidouiller. Avec du... Du zombicide Black Plague. Justement. C'est à peu près la même échelle. Donc on doit pouvoir bidouiller là dedans. Donc là on va regarder vite fait les figurines. Parce que voilà. Alors imaginez. Si vous recevez tout ça en haut. Vous passez à l'allure normale. Vous passez quelques mois à peindre tout ça. Parce que... Il y a quand même... Il y a quand même du monde. Parce que là on se retrouve encore avec 2 racks de figurines. Dessus il y a des héros. Et euh... Des... Du bestiaire je dirais. Donc euh... Tout ce qui est euh... Monstres normaux. Il y avait ce dromadaire que j'avais beaucoup ri à l'époque. Qui était à débloquer à je sais plus quel palier. Donc voilà. Je me retrouve avec mon premier dromadaire en figurines. Je suis content. C'est le genre de chose que je peinerais pour délirer. Mais euh... Voilà. Franchement il y a de très très belles figurines sur ce Kickstarter. Je l'ai pris un peu... Un peu cool cet unboxing. Non pas que d'habitude euh... D'habitude je me documente un peu plus. Mais c'était vraiment pour... Voilà. Pour vous montrer l'ensemble du contenu des boîtes. Pour vous montrer déjà qu'il était arrivé enfin. Et pour vous montrer que c'était un truc assez sympa. Je vous ai mis 2-3 images. Mais j'ai vu que sur le net il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. N'hésitez pas à partager et à like. Je suis toujours joignable comme d'habitude. Et je réponds. Et en commentaire. Et en message privé sur Facebook. Et sur ma page Facebook. N'hésitez pas à aller sur le... Facebook du collectif de Youtubers. Donc ça c'est euh... C'est un truc assez euh... Assez intéressant. Vous avez euh... Voilà. Maintenant beaucoup de gens qui font du... De la figurine. Et qui le font très bien. Euh... Qui font euh... Des tutos. Des unboxings. Etc. Ça n'hésitez pas. Souvenez-vous quand j'avais commencé. Et maintenant il y a vraiment beaucoup de gens. Alors il y a une partie. Que j'ai mis en raccourci. Sur ma... Sur ma chaîne. Sur la droite. Vous avez euh... La subbox. Où il y a pas mal de chaînes. Mais il y a une grosse partie. Parce que maintenant il commence à y en avoir beaucoup. Qui y sont pas. Donc allez sur le collectif de Youtube. Vous trouverez ça en lien. Sur ma page. Il y a souvent des liens vers... Vers... Ce collectif de... Dont je fais partie. Mais j'ai pas le temps d'y participer. Parce que euh... Parce que... Vous voyez bien de toute façon que je ne sors pas de vidéos. Euh... Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et euh... Et à vous renseigner. Il y a vraiment vraiment... Je renvoie souvent quand on me pose des questions en privé. A des vidéos de... De mes confrères. On dira. Parce qu'ils font des trucs très bien justement. Des trucs que j'ai pas eu le temps de traiter. Et c'est très bien comme ça. Voilà je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.